Une dose de glamour parisien, un soupçon de culture chinoise et beaucoup de cartes de visite échangées pour la journée internationale des droits des femmes cette année, le Chinese Business Club organisait dans l'un des plus chics lieux de réception de Paris, au cœur des Jardins des Champs-Elysées, un événement entièrement dédié aux femmes. Des femmes du monde des affaires, de la politique, du spectacle ou encore de la diplomatie pour ce club d'affaires très exclusif qui a fait du réseautage franco-chinois la recette de son succès. Je ressens la même chose en Chine et en France. Dans les deux pays, la journée des femmes du 8 mars est très importante. Je suis ici depuis quatre ans et je participe à de nombreuses activités chaque année le 8 mars. Je remercie Chinese Business Club qui m'invite chaque année. Dans ses déjeuners, je rencontre beaucoup de femmes d'excellence, des cercles politiques et des entreprises françaises, en particulier du monde des affaires. Cela permet à des femmes chinoises et françaises de haut niveau et très compétentes de se rencontrer. À l'heure où en France les écarts de salaire sont encore saillants et où les discriminations ont la peau dure, ce coût de projecteur annuel sur les droits des femmes ne doit pas faire oublier le combat quotidien qui doit être mené pour l'égalité. On ne devrait même pas décréter seulement la journée du 8 mars comme une journée dédiée aux femmes. Chaque jour de l'année devrait être une journée pour la femme. Parce que premièrement, la femme, elle crée, elle donne, elle apporte dans le monde et puis en plus, elle enfante. Donc c'est elle qui donne la vie. Et rien que pour cela, chaque jour devrait être la journée de la femme. Alors que de très fortes disparités subsistent entre les pays, le partage d'expériences à une échelle franco-chinoise pourrait participer à la compréhension mutuelle et contribuer à faire progresser la situation. C'est une très bonne occasion en tout cas de pouvoir mêler cette journée très symbolique de la journée de la femme à un rapprochement aussi entre la France et la Chine. Et je pense que dans le monde entier, il y a une vraie évolution sur le statut de la femme, aussi bien en France qu'en Chine. Progressivement, les choses évoluent pour qu'il y ait des femmes fortes, qui puissent aussi bien être dirigeantes, être pas seulement des femmes objets, mais des femmes qui ont quelque chose à dire, quelque chose à défendre. On n'a pas du tout d'idée en fait de quelles sont parfois les problématiques des femmes chinoises. Et c'est pareil, elles en Chine viennent peut-être ici et se disent, tiens, ça c'est votre problématique ici en France. Nous, on n'y pense pas ou en tout cas, c'est pas le combat d'avant-garde qu'on est en train de mener en ce moment. Et c'est vrai que ça crée des échanges qui sont très riches du coup. Pour sa quatrième édition spéciale femmes, le désormais célèbre Chinese Business Club n'a lésiné sur rien, avec pour invité d'honneur l'ancienne première dame française Carla Bruni, visiblement ravie de partager cette journée avec une assemblée de femmes d'horizons variés. Moi, j'ai une grande admiration en général pour les femmes. Je suis une femme à femmes en quelque sorte, c'est-à-dire j'aime beaucoup, beaucoup les femmes. Pour moi, c'est pas des rivales, c'est pas des ennemis. Donc j'éprouve beaucoup de plaisir d'être avec les femmes en général. Mes soeurs, ma mère, mes amis, j'ai beaucoup de goût pour les femmes. Je ne me sens jamais particulièrement en rivalité avec les femmes. Pour moi, ce sont des amis et des soeurs. Pour celles dont la carrière a connu des rebondissements spectaculaires, cette journée qui permet d'attirer l'attention sur les inégalités et les moyens de les abolir est l'occasion de rappeler l'importance de l'autonomie financière comme moteur de l'émancipation. La chose qui me semble importante en tant que femme, c'est vraiment de travailler. Il faut que les femmes comprennent que le travail est plus important pour elles que pour les hommes. Parce qu'il y a quelque chose d'acquis pour les hommes que nous n'avons pas encore acquis. Je pense qu'une jeune femme doit penser à son travail avec encore plus de force qu'un jeune homme. Mais je pense que bientôt, on sera dans la même situation que les hommes tous. Mais pour l'instant, pas encore, c'est vrai. Ambassadrice de charme, la nouvelle Miss France 2019 se réjouit elle aussi de l'occasion de faire avancer le combat qu'elle entend mener pour la cause des femmes. Pour moi, la place de la femme dans la société est très importante. J'ai entendu une fois quelqu'un dire, élever un enfant, c'est élever un homme. Élever une femme, c'est élever une civilisation. Enfin, une enfant, c'est élever une civilisation. Et à cet égard, j'ai beaucoup apprécié le message qui avait été envoyé. Donc, la femme est porteuse de projets. Elle est porteuse d'une société. Elle a les épaules larges. Elle arrive à encaisser beaucoup de choses. Et pour moi, il faut respecter la femme parce que je pense que c'est elle qui saura faire avancer les choses. Une fois par an, la journée internationale des femmes est un moment clé pour mesurer la progression de la cause des femmes dans le monde. Le Chinese Business Club a su très tôt percevoir la nécessité de mettre en avant les femmes. Avec son ouverture sur la Chine, ce positionnement a fait de lui, en quelques années, une référence parisienne en matière de célébration de cette journée du 8 mars. Jeanne Charles, CGTN, Paris.